GCS GCS est une entreprise individuelle que j'ai créée il y a deux ans. Suite à avoir fait des réglages sur mes motos pendant une quinzaine d'années dans mes courses du championnat de France, du championnat du monde, je me suis dit qu'un jour il fallait que je m'occupe un peu des motos des autres. Et je me suis lancé dans la mise au point suspension après avoir travaillé dans une entreprise pendant huit ans pour faire du développement et de la mise au point d'amortisseurs. Donc j'ai créé cette boîte qui s'appelle GCS qui s'appelle Giorgio Consulting Suspension. Je suis présent sur des championnats de France, des classiques, des courses extrêmes, des courses régionales. J'ai un camion atelier, je travaille notamment dedans et j'ai un bâtiment que j'ai construit à Montélimar, à la Drôme, à la sortie de l'autoroute de Montélimar Sud, en venant du Sud, et sortie de Montélimar Nord, entre Sud et Nord. Et je m'occupe de l'armée de terre jusqu'à maintenant, pendant quelques années, pendant deux ans. Ensuite, de différents pilotes, de la CIMA, Sébastien Bozo, j'avais eu Antoine Bassé, donc Marc Bourgeois. Et là donc, cette année, notamment de Romain Cadillac. ... Donc là, aujourd'hui, on est venu sur un terrain un peu varié, donc un peu de la terre, du caillou, pas trop de saut. Le but, c'était de prendre en main cette nouvelle moto qui vient d'acquérir, donc la 400 Beta. On a commencé par changer la fourche, mettre une fourche de la même marque que l'origine, Marzocchi, mais avec une cartouche intérieure. Et ensuite, on a mis un amortisseur Hollins, un amortisseur TTX, qui est la dernière génération de chez Hollins, qui a une grosse plage de réglages, qui permet de varier les réglages en fonction des terrains et de ce qu'on demande surtout, ce qu'on veut. On a baissé l'arrière, au début, et le ressort, on a un peu la position statique, et devant, on a un peu relevé. D'accord. Donc l'équilibre, il est mieux là, il est plus homogène, je te vois, c'est mieux. Et là, c'est bien, la vitesse. Tu arrives ici, tu rases le sommet, là. Ouais, ouais. On ne touche presque plus. Tu sais, tu fais la pelle avant, et tu poses juste sur le sommet, là. Donc après, tu es propre pour aller à ta lignée, quoi. Le but, dans un premier temps, c'est de mettre des ressorts à son poids. Donc là, l'arrière a l'air correcte, l'avant, pas encore. Donc il faut qu'on change les ressorts de vent. Et ensuite, adapter l'hydraulique en fonction de la vitesse, de passage et de ce qu'on demande, quoi. Donc la première journée, elle reste à faire du... On dégrossit un peu l'ensemble, on équilibre la moto. Ensuite, en fonction de ce que j'ai... Le compte-rendu que j'ai fait et qui m'a fait, on analyse, on fait un... Je vais démonter les suspensions et je vais modifier l'intérieur. Ça change tout de faire les suspensions ? Ben, disons que d'origine, les bases sont assez standards. Pour quelqu'un de 75 kg, qui roule moyennement. Voilà, c'est une base standard. Maintenant, si on sort de cette base-là, on est plus lourd 80 kg, ou qu'on roule vite, ou peu importe, il faut adapter en fonction de son pilotage. Donc la suspension, c'est... C'est 80 % de l'efficacité, et maintenant, c'est... C'est les 20 % qui manquent, c'est... C'est la confiance que va donner la suspension au pilote, qui va lui permettre de se relâcher, quoi. Donc c'est une suspension mal réglée, et le pilote ne peut pas se relâcher. Il ne peut pas se relâcher dans des difficultés, parce qu'il sent un désaccord, il est perturbé par la moto. Une bonne suspension, ça va lui mettre la confiance en lui, qui va lui repousser ses limites, et pouvoir être plus détendu sur la moto. Bon, JCS, c'est bien ? JCS, c'est bien, et puis si c'est pas bien, on essaie de faire bien, de toute façon. Donc on fait le maximum, je teste les amortisseurs au banc d'essai, j'ai des machines pour mesurer les ressorts, j'ai des machines à purger les amortisseurs, une pompe à vide, qui purge vraiment bien, sans mettre de bulles, ce qui est important, quoi, pour avoir une qualité d'amortissement qui est vraiment de qualité, quoi. donc JCS, c'est une boîte jeune, qui a deux ans, et avec quelqu'un qui a l'expérience, de 15 ans de course. Si vous voulez dire un truc important, c'est maintenant. Achetez des bêtas et faites préparer vos fourches chez JCS. Ah bien, oui. Je vois qu'il est professionnel le jeune, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Est-ce qu'il y a d'autres préparateurs que JCS ? Non. Oui. Absolument pas. Absolument pas.